MC TV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire Pour vous servir, veillons que chaque information soit prise MC TV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire Pour vous servir, veillons que chaque information soit prise Voici la chaîne qui décorde les réalités de la tariqa Tijani Non, tout le point de reler avec le bien Assalamu alaikum, à toute l'assistance ici présente à Medina Cheikh Tijani Louange à Allah subhanahu wa ta'ala Prière à son prophète Seyyidi Ahmed, paix et salut sur lui Nom sincère ziara au pôle secoureur Seyyidi Nesheikh Ahmad Tijani Cherif Allégeance renouvelée Infiniment et de façon ininterrompue A l'imam des biens guidés Seyyidi Mohamed el-Sheikh Khutbul Akhtab al-Kabir Allégeance renouvelée Al-imam al-Mahdil Muntazab Une fois de plus, l'occasion nous est offerte De célébrer ce jour particulier et cette nuit particulière Ce jour si particulier Où les créatures, toutes espèces confondues Prosterneront à l'unition Pour dire marhaban A la venue au monde du missionnaire de la fin des temps Seyyidi Mohamed el-Sheikh Imam al-Mahdil Muntazab En ce veille du 10 avril 2022 La cérémonie est dédiée aux femmes Des femmes dévouées à la cause Qui vont nous cerner les contours Du rôle de la femme Dans la mission universelle de la fin des temps Un débat riche Un débat plein d'enseignements A travers des questions et réponses Et séries sur le gâteau Les prestations des artistes au voir d'or Vont nous accompagner à l'initiale Comme à l'étape finale Comme assalamu alaikum Lillian kowakhe Téjiy yung yung yfidadye Gana ou banyous santé Sinyu barom Julli tiyyyan entibi Délouak di souk Kisunu kanamu Kinyu al-mul kudul mom Di seyyidi nashiyah Ahmad Atijani shérif Wai itam Chikinka hamne mounu indi tijatae bi Di sanggibu tete bi Di khutbul akhtabu kabir Di imam al-mahdi al-muntasar Mui bese mbuny wadjal Nga hamne kereyatur Buyallemene binde Djapanen yonet tijijim Nopina yon girdal di souk Sargalko Ngar ganesik aduna Jemmojoutet de gogo Téjiy nak niu jaklelko jjigeni Jigeni yoye yungi ni tok Ndu dupé les femmes Nga hamne Dana ka moussou nyo des ginao Téjiy nak roulou jigeni Di biir société wa yitam Di biir mission Imam al-mahdi Moum la niu fasse ene wahtani Dina ngi ande nga akk prestation yu Wutte yu groupi di da Latabobu Programme bi La niu muhammed saydi Dekiline Bounjanopé Nyo dem nakki prestation Bujekibu akmoudo boudjouf Sokna ramagis Sokwenyon akki kiesiyo yu Ndani koi dor Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh Mouhammed saydi vous avez la parole Assalamualikum Sokna ramagis 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 Ia Yen Sokna ramagis To Mouhammed saydi I am Sokna ramagis et le même temps que nous avons à l'école, et nous avons une prestation de différents groupes. Donc, il y a une prestation que nous avons à l'école. Nous avons une prestation de 1h15 de programme. Nous avons une prestation de 1h15 de programme. Donc, je vous remercie de la bienvenue dans la cité religieuse de Medina Sheikh Tijani, à tous les pèlerins, pour cette occasion qui nous est donnée de fêter encore une fois l'anniversaire de Maulaya Seyyidi Mohamed El Sheikh, notre vénéré guide, et l'imam Al Mahdi Al Muntazar. Donc, notre programme de ce soir va se dérouler sur une durée d'1h à 1h15, avec, au programme, différents invités qui interviendront sur le thème du rôle de la femme dans la mission universelle de l'imam Al Mahdi Al Muntazar. Nous allons vous présenter nos invités autour de cette table ronde. Donc, nous avons, sur ma droite, Sokna Astou, Djoup, de la Daïratul Iman de Rufisk. Nous avons Sokna Mariem Sal Djan, de la Daïratul Iman de Dakar. La soirée d'aujourd'hui, donc, sera animée principalement par Sokna Ramagise Djan. En tant qu'invité, nous avons Sokna Ndaï Andassar, mais également Sokna Saoudiatou. Donc, et notre dernier invité, Salim Atou, qui va nous rejoindre, Salim Atou Sabadi. Et donc, sans tarder, nous allons passer aux questions. Donc, on va parler aujourd'hui de la femme. en général. Et du rôle de la femme dans la mission de l'imam Mahdi Al Muntazar. Et donc, on va commencer par Sokna Mariem. Et donc, Sokna Mariem Sal, madame Djan. Et de nous gis ben constalé. Et de nous gis djigéni, si réseaux sociaux y, si internati. En fait, de la femme, les gens qui ont des gens, ils ont des gens qui ont des gens. Donc, on va parler sur les réseaux sociaux avec les femmes. Et aussi, nous avons des gens qui ont des gens. qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. eyebrows, le saut de l'humanité. Louange au pôle caché. Le détenteur des secrets des plus profonds. Le pôle secoureur. Mawlai al-Sheikh Ahmed Tidiani, shérif shérif al-Akbar kabir, radiallahu talanhu gloire et pureté éternelle à notre guide Mawlai al-Sheikh, le missionnaire tant attendu de la fin des temps pour en revenir à votre question Sorna Rama concernant la déprivation des mœurs sur les femmes qui ne connaissent pas leur véritable rôle qui est si important qu'elles sont dans la société si on vient à la base des réseaux sociaux qui ont été créés pour faciliter la communication entre les parents, les amis qui peuvent partager sur un sujet sur un même centre qui ont le même centre d'intérêt partager des informations donner son point de vue pour faire une activité commerciale ou à but publicitaire vendre des produits avoir un marché beaucoup plus grand c'est pour ça que les réseaux sociaux ont été créés donc c'est si important ces réseaux sociaux prenons l'exemple de Médina Sher diaspora ou sur les pages officielles de Mawlai al-Sheikh et de Mohamed El-Sheikh qui permettent de former et de diffuser ses enseignements combien de disciples l'ont connu et ont adhéré à sa cause en ce qui concerne les inconvénients ils sont nombreux on peut souvent les utiliser pour nuire à travers des vidéos des photos des images obscènes qui sont diffusées et sont vues aux cieux de tout le monde partagées par un public énorme partout dans le monde et le buzz est créé et ce qui est encore plus grave c'est que les diffuseurs sont payés maintenant en fonction du nombre de vues du nombre d'abonnés et c'est que ces buzz sont de plus en plus nombreux et qui sont dépourvus de toute moralité donc on voit toutes sortes d'informations dans les réseaux sociaux les gens sont en train d'étaler leur vie avec des photos de leur maison ils sont en train d'étaler leurs biens leurs richesses et ce qui met en danger leur famille et leur entourage certains l'utilisent pour ternir l'image des gens des autorités religieuses et publiques l'image de la femme qui s'exhibe et qui est contraire aux valeurs de l'islam enseignée par le prophète Syed Ahmed sallallahu alayhi wa sallam parlons aussi des enfants et de l'utilisation qu'ils en font les parents qui avaient trouvé des gardiens pour sécuriser leur maison des fenêtres des portes maintenant ils sont à la merci ils sont exposés via les réseaux sociaux parce que presque tous les parents donnent un téléphone portable à leurs enfants mais est-ce que c'est surveillé personne ne sait c'est ce qu'ils font de ces réseaux sociaux et ils sont ouverts au monde et ils font des choses qui ne sont pas commodes et qui sont interdites par nos valeurs religieuses ce que nous conseillons à nos chers amis et parents c'est d'utiliser ces réseaux sociaux intelligemment protégeons nos enfants et notre famille les parents doivent sensibiliser parler à leurs enfants pour les informer des dangers des réseaux sociaux les parents doivent les utiliser pour surveiller leurs enfants et de l'utilisation qu'ils en font pour réduire les risques d'une mauvaise utilisation donc ce que nous pouvons conseiller c'est juste de faire attention que ce qu'on dit tous les moyens sont bons pour diffuser une information mais tout le temps vérifier la source est-ce que c'est vrai donc il y a une utilisation un peu intelligente qu'on doit faire des réseaux sociaux je vous remercie donc merci beaucoup Sofna Mariem pour ces explications ces conseils aussi ô combien utiles et donc Sofna Mariem quel conseil donneriez-vous à une femme qui souhaite être vertueuse madame pas un conseil qui est un conseil qui est un conseil qui est un conseil qui est un homme qui est vertueuse merci Sofna Mariem pour cette question donc pour une femme qui souhaite être vertueuse il va d'abord qu'elle ait un comportement d'abord vis-à-vis qu'elle soit un exemple donc qu'elle puisse au moins avoir c'est-à-dire voir sa relation avec le créateur d'abord savoir ses devoirs et ses obligations vis-à-vis de la religion d'abord ensuite elle doit savoir gérer son foyer il y a des qualités qu'on attend d'une femme c'est qu'elle soit au moins qu'elle fasse de son foyer un lieu paisible où il fait bon vivre donc il y a le respect envers son mari parce qu'elle doit savoir les devoirs vis-à-vis de son mari et c'est vraiment réglé dans le Coran donc elle doit être une confidante elle a un rôle de mère à jouer aussi vis-à-vis de ses enfants donc elle doit veiller à la transmission des valeurs islamiques à son enfant donc l'éduquer pour avoir une bonne éducation avoir de bons comportements et dans la société aussi elle a un rôle à jouer dans la société parce qu'elle doit fournir à la société des enfants qui pratiquent bien leur religion et qui puisse défendre les valeurs de l'islam donc la femme vertueuse doit aussi s'armer de beaucoup de qualités c'est-à-dire elle doit avoir le courage d'endurance et accomplir de très bonnes oeuvres et vivre en communauté donc elle doit véhiculer la bonne parole elle doit avoir beaucoup de courage elle doit avoir de la détermination de la volonté car le chemin des vertueux les chemins des vertueux sont par chemin d'embauche surtout en cette période de la fin des temps donc la femme vertueuse doit avoir beaucoup de qualités d'ailleurs ensuite elle doit savoir bien gérer d'abord sa relation avec Allah ensuite elle doit gérer c'est-à-dire faire ses prières comme c'est dit dans le Coran elle doit respecter les percètes de l'islam elle doit gérer bien gérer son foyer ensuite sa famille et être et pouvoir vivre paisiblement en communauté merci beaucoup et merci pour ces conseils et tout et donc on va donner la parole pour continuer toujours sur cette logique merci beaucoup Sorkna Rama merci beaucoup Sorkna Mariem pour ces réponses donc nous avons fait nous sommes nous sommes dans le cadre de la mission universelle d'Imam Mahdi nous sommes venus à notre prochain invité Sorkna Astou Sorkna Astou nous sommes à entendre nous sommes dans le cadre de la place de la femme 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 J'aimerais qu'il s'occupe de l'économie et de l'économie. Est-ce que vous pensez à ce que vous pensez ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez à l'économie de notre société ? Assalamu alaikum wa ahirozamban. Nous sommes tous à l'économie. Nous sommes tous les jeunes. Nous devons tous les enfants d'Emmaq al Mbundazar. Nous leur rentrions dans leompat. Nous voulons plus d'économies de l'école. Nous ne sommes jamais des enfants qui ont pu l'économie. Nous devons Hip-Amaq auparavant le Générard Noun. Nous avons des enfants qui le質ent des enfants. Je ne sais pas et je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est tout. Je vous en prie. Il y a aussi. Il y a aussi un peu de plus de femmes. L'fond du travail, l'homme de la pauvre. L'homme de la pauvre. C'est tout. Je suis venu à la question que je me pose. Je suis venu à la question de Dieu, et je suis venu à la personne qui est très bien. Ce que je peux dire est que la femme est une femme, elle doit être une femme, elle doit être une femme. Si elle est une femme, elle doit être une femme, elle doit être une femme. C'est ce qui est le bon. Mais si elle doit être une femme, elle doit être une femme, elle doit être une femme. Elle doit être une femme. Elle doit être une femme, elle doit être une femme. Mais si vous l'avez dit, Mais pourquoi s'il y a cette famille ? Pourquoi s'il vous racontable ce que vous ? Pour qu'il n'y ait du tout? Ce qui est le plus important, c'est le plus important pour que lestones, il y a toujours une femme, il y a toujours plus de suicides, et il y a toujours la plupart des maufs. mais je me suis dit, ce qui est tout c'est que l'homme a été le plus beau à l'avenir de la maison dans un jour où elle a été le plus beau et qu'elle a été le plus beau car des hommes ne peuvent pas travailler sauf que l'homme peut travailler si elle ne peut pas travailler en plus, sauf qu'elle est une femme car tu sais tout ce qui est une femme est une femme car dès qu'elle arrive à la maison elle a été laissée Donc, il ne doit pas être en train de travailler. MashaAllah, ce que je faisais faire c'est qu'une femme qui doit être capable de travailler avec une personne. Car elle a été très forte. Elle a été très forte. Elle a été très forte pour qu'elle soit en train de faire des enfants. Mais cela, ce n'est pas qu'elle soit en train de faire des enfants. Ou que tu ne peux pas faire ça. Et si tu as dit que le peuple a été dit, on n'a pas eu le plus à faire. Donc les femmes, elles ne doivent pas, elles ne peuvent pas faire ça. Parce que les femmes, elles sont en charge. Elles sont dans le bureau. Elles ne sont pas seulement les femmes. Elles sont qui sont les femmes, Et maintenant, nous sommes en train de faire des choses qui sont en train de se faire de la vie. Donc, une femme est une femme de missionnaire. Parce que vous savez pourquoi, vous n'avez pas besoin de votre fille, vous n'avez pas besoin de votre femme. Mais vous n'avez pas besoin de votre femme. Est-ce que ça est le cas ? Parce que la femme ne doit pas s'ouvrir jusqu'au bout de la tête. Parce que la mère, qu'elle peut s'ouvrir, qu'elle peut s'ouvrir, mais qu'elle ne peut se battre. Et les enfants ne se battre pas plus à se battre. Vous le savez, vous pouvez aller vers l'équipe d'autre, et vous pouvez nous buller à la maison. C'est gratuitement, c'est la seule. Vous devez le dire. et Inch'Allah tant que Dieu m'aidera et que je puisse travailler dans le monde parce que je vais travailler. Assalamu alaykoum wa rahmatullah. Masha'Allah. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie que nous voulions le cadre de la mission d'Imam al-Mahdi. Vous n'avez pas eu lieu à l'école, vous avez eu lieu à l'école, à l'école, mais je vous remercie beaucoup, parce que j'entends à l'école. Mais comment a une femme elle peut faire des familles, elle aime faire des choses, elle aime faire des choses et elle est à la dîner, et tout ça nous sommes en son âge de la vie. Elle veut que elle soit avec la mort, elle veut que elle soit avec sa mère. Comment elle peut leur faire des choses ? Masha'Allah. C'est bon. Vous savez que la femme elle a donate de sa mère pour laไมesser. Dieu a fait le plus en plus, c'est que Dieu a fait le plus en plus. Donc nous avons une mission de notre pays. Maintenant, si nous sommes en train de voir, MashaAllah, MashaAllah, c'est que nous avons fait un des enfants de Malik, et nous avons fait un des enfants de Malik. Nous avons fait un des enfants qui ont été appelés à la maison, et nous avons fait un des enfants, et nous avons fait un des enfants. j'avais une autre chose, parce que pour moi, pour moi, toutes ces femmes, vous pouvez juste, parce que vous n'avez pas votre vie, surtout de votre famille. Comment vous pouvez inscrire votre chef et bien sûr, vous ne pouvez également bien bien travailler pour préparer un jour. Vous ne pouvez pas prendre soin de vous. M.A.N.M.B. vous aurez à participer . Parce que, je n'ose pas la libérer que j'ai accompli au travail. Il ne faut pas que tu fasse la vie. Parce que le homme est libéré, il ne faut pas que tu fasse la vie. Il ne faut pas que tu fasse la vie. Parce que c'est la vie de Dieu, mais il ne faut pas vivre. Je pense que c'est une vie de Dieu. Parce que quand tu vas, tu dois le faire pour lui. Tu es comme toi. 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 Il y a une dignité. Il y a une personnalité. C'est ce que tu as vu. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Tu es comme toi. Tu es comme toi. Tu es comme toi. Tu es comme toi. Je veux devenir laête car. Il y a un homme. Sale une femme. Il y a un homme. Il même de 500 euros. Il y a un homme. TMA. Le droit. Un homme. Il y a un homme. Le droit. Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'il y a une valeur fondamentale dans l'Amérique de l'Amérique de l'éducation. L'éducation est une valeur fondamentale chez l'être humain. Pour l'éducation, il y a une valeur fondamentale chez l'être humain. L'éducation est une valeur fondamentale chez l'être humain. L'éducation est une valeur fondamentale chez l'être humain. L'éducation est une valeur fondamentale pour l'éducation. L'éducation est une valeur fondamentale chez l'être humain. L'éducation est une valeur fondamentale chez l'éducation. Sur le plan spirituel, sur le plan religieux et dans la vie en communauté. L'éducation est une valeur fondamentale à l'éducation. L'éducation est une valeur fondamentale à sa propre personne, mais aussi envers les autres, à l' OL ou à la façon dont l'éducation est lancée. Il n'y a pas de respect pour les autres. Donc, ce qu'on fait, c'est que le respect de la personne, c'est le respect de la personne, c'est le respect de la personne, vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Le respect de l'autre. Le respect de la personne, c'est la tolérance de la personne. C'est parce qu'il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui vivent. Nous savons qu'il y a des valeurs fondamentales qui sont essentielles, non seulement dans la vie en famille, dans la vie en communauté, mais vis-à-vis de son prochain. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tolérer, tolérer sa personne, dans sa façon de voir, dans sa façon d'être, et dans sa façon d'agir. Il y a des gens qui acceptent avec tout ce que cela comporte, comme bonnes valeurs, ou comme défauts, comme opinions. et qui acceptent. Si on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, on sait que l'éducation, si on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. si on ne sait pas, on ne sait pas. Assalamu alaykoum. Masha'Allah. Donc, il y a des longues, l'éducation à la base. C'est ce qui permet de faire les comportements. On ne sait pas, il y a un enfant, 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 il y a un millier. Il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant. Il y a un enfant, il y a un comportement. Il y a un comportement qui permet d'enregistrer de l'autre. Pour consolider les enfants, il y a un influence extérieure. M'achallah. Pour consolider ce travail, je me dis que comme c'est la base, si la base est solide, Lucides a été bien établi. Si l'éducation de base a été bien établie, comme si tu as parlé avec ta fille, que tu t'appelles, qu'elle s'arrête, qu'elle s'est dit, qu'elle s'est dit, qu'elle s'est dit, qu'elle s'est dit, qu'elle s'est dit. qu'elle s'est dit, qu'elle s'est dit. Doutez à chaque fois, que tu continuez de communiquer avec elle. La communication est fondamentale dans l'éducation ou la continuité de l'éducation de l'enfant. C'est une femme qui doit être une femme. Elle doit être une femme qui doit être une femme. Elle doit être une femme qui doit être une femme. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, c'est ce que tu as dit. Donc, ce que tu as fait, c'est qu'à chaque fois, ce que tu as fait, c'est une femme qui doit être une femme. C'est ce que tu as vérifié, et de continuer de communiquer avec elle. Donc, la communication, c'est qu'elle peut accompagner cette femme, pour qu'elle soit majeure, ce qu'elle soit fait. Mais tout dépend de l'éducation de la base. Voilà. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Donc, éducation à la base et une communication ininterrompue et l'éducation par l'exemple. Merci. 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 Bonjour à tous. Bonjour Madame Boj. Bonjour. Monsieur Boj, bon comportement ou de l'autre qui a été pour moi et qui a été la meilleure pour me dire qu'il y a une meilleure pour me dire Je vous remercie. 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 Je vous remercie.